Musique 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 Bonsoir, bonsoir, bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue chers téléspectateurs, nous nous retrouvons ce soir pour votre jeu délivre ses préférés ses questions pour un dormeur, j'espère que vous allez bien, j'espère que Charlotte vous allez bien aussi à la régie moi ça va super j'ai attendu toute la journée de vous retrouver ce soir face à moi pour faire la grande soirée ce soir ce soir c'est la personne qui va gagner, gagnera le droit au meilleur sommeil alors là, c'est la soirée tant attendue ça fait des mois et des mois que vous concourez chacun des uns et les autres pour vous retrouver en face de cette merveilleuse finale ça me fait chaud au coeur je suis vraiment émue de vous voir là, alors nous avons nos deux finalistes nous avons à ma gauche et nous avons à ma droite un petit ressenti sur la soirée ouais tout à fait normal que vous ayez un petit peu le stress que, enfin voilà quoi vous vous apprêtez à gagner une somme quand même assez considérable assez importante il y a le stress sur vos épaules de réussir ou de ne pas réussir je comprends totalement à votre place je ne payerai pas de mine alors est-ce que vous êtes prêts pour la première question oui alors première question je vais répéter les questions deux fois et je vais répéter les quatre propositions deux fois d'accord c'est parti combien de pâtes peut avoir au maximum un mille pâtes combien de pâtes peut avoir au maximum un mille pâtes réponse A 750 réponse B 115 réponse C 950 réponse D je répète réponse A 750 réponse B 115 réponse C 650 950 réponse D 1350 la réponse juste était 750 question numéro 2 quel bâtiment de Rome est habité par des centaines de chats quel bâtiment à Rome est habité par des centaines de chats petit A le Panthéon petit B le Vatican petit C le Colisée petit A le Panthéon petit B le Vatican petit C le Colisée je vous laisse réfléchir la bonne réponse était le Colisée j'espère que vous réussissez chez vous aussi nos chers téléspectateurs quelle est la somme des deux faces opposées sur un dé à jouer 7 9 ça dépend des faces je répète quelle est la somme des deux faces opposées sur un dé à jouer réponse A 7 réponse B 9 réponse C ça dépend des faces la réponse était 7 car 6 plus 1 égale 7 5 plus 2 égale 7 et 4 plus 3 égale 7 question suivante pourquoi y a-t-il un trou sur le bouchon des stylos biques pourquoi y a-t-il un trou sur le bouchon des stylos biques petit A pour que l'encre ne sèche pas petit B pas en mesure de sécurité petit C pour faire des économies plastiques je répète donc petit A pour que l'encre ne sèche pas petit B par mesure de sécurité et petit C pour faire des économies de plastique la réponse était par mesure de sécurité en fait c'est si jamais un enfant avale le bouchon et qu'elle reste coincée l'air pourra toujours circuler donc l'enfant ne s'étouffera pas voilà alors là ça va être une question où il n'y aura pas plusieurs réponses vous allez devoir sortir les réponses de votre petite tête tout seul quel est le nom des trois rois mage quel est le nom des trois rois mage je vous laisse un petit peu réfléchir donc quel est le nom des trois rois mage on a baltazar gaspard et melchior j'espère que vous avez raison vous aussi nos chers téléspectateurs et derrière votre petite télé alors d'où vient les noms de bouteilles de champagne supérieurs au magnum à l'exception à l'exception faite du souverain de 26,25 litres et du primat de 27 litres je répète la question d'où vient les noms des bouteilles de champagne supérieurs au magnum à l'exception fait du souverain de 26 litres de 25 litres et du primat de 27 litres pas de choix multiples je vous laisse réfléchir à pas de soucis vous voulez que je répète la question d'où viennent les noms des bouteilles de champagne supérieurs au magnum à l'exception du souverain et du primat la réponse est que les noms au dessus du magnum mis à part le souverain et le primat viennent des noms de la bible donc ce sont des noms bibliques alors lequel des rois mages n'a pas donné son nom à une bouteille de champagne lequel des rois mages n'a pas donné n'a pas donné son nom à une bouteille de champagne pas de réponse pas de réponse lequel des rois mages n'a pas donné son nom à une bouteille de champagne la réponse la réponse Petit roi maga donc comment s'appeler la chienne embarquée à bord de Spoutnik 2 on a leiga aga ou maliga et c'était leiga alors où se trouve la mer de la tranquillité petit a entre les îles de la polynésie petit b au golfe du pôle sud petit c sur la lune je répète où se trouve la mer de la tranquillité petit a entre les îles de la polynésie petit b au golfe du sud au golfe du pôle sud et petit c sur la lune alors où se trouve la mer de la tranquillité telle est la question la question peut-être un million d'euros et bien c'était sur la lune voilà la mer de la tranquillité et sans doute la mer lunaire la plus célèbre en fait voilà et bien il fallait le savoir quelle phrase célèbre a dit Neil Armstrong dès qu'il a mis le pied sur la lune pas de choix multiples cette fois-ci je répète quelle phrase célèbre a dit Neil Armstrong dès qu'il a mis le pied sur la lune la réponse était un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité alors dans le monde il y a 91% de femmes analphabètes 46% de femmes analphabètes ou 33% de femmes analphabètes donc dans le monde il y a 91% de femmes analphabètes 46% de femmes analphabètes ou 33% de femmes analphabètes il y a 91% de femmes analphabètes 46% de femmes analphabètes ou 33% de femmes analphabètes la réponse est 46% au moyen-âge on appelait tranchoir petit a un couteau petit b une tranche de pain petit c une hache au moyen-âge on appelait un tranchoir petit a un couteau petit b petit b une tranche de pain petit c une hache la réponse est une tranche de pain sur laquelle on posait la viande et la sauce à quel continent appartient la Sierra Leone à quel continent appartient la Sierra Leone petit a l'Amérique centrale petit b l'Amérique du Sud petit c l'Afrique petit d l'Asie et la bonne réponse c'est l'Afrique en effet comment appelle-t-on un sol fertile très riche en humus comment appelle-t-on un sol fertile très riche en humus petit a la lérite petit b la terre noire petit c l'Erg je répète comment appelle-t-on un sol fertile très riche en humus petit a la lérite petit b la terre noire petit c l'Erg petit a la latérite petit b la terre noire petit c l'Erg et c'était la terre noire qu'est-ce que la mangrove petit a un animal terrestre petit b un poisson de mer chaude petit c une formation arborescente dans les lagunes je répète qu'est-ce que la mangrove la mangrove est un animal terrestre la mangrove est un poisson des mer chaude ou alors la mangrove est une formation arborescente dans les lagunes prenez votre temps pas de soucis et la réponse était une formation arborescente dans les lagunes alors le croisement de la naisse et de l'étalon donne le mulet vrai ou faux le croisement de la naisse et de l'étalon donne le mulet vrai ou faux allez le public on peut encourager nos super finalistes c'est la dernière ligne droite allez allez les applaudissements on y va on y va on les encourage nos grands champions donc le croisement de la naisse et de l'étalon et le mulet est-ce vrai ou est-ce faux est-ce vrai ou est-ce faux et bien la réponse est faux puisque c'est le bardo le mulet et le croisement de l'âne et de la jument voilà alors le cachemire est une région en Inde une sorte de laine ou un pull le cachemire est petit a une région de l'Inde petit b une sorte de laine petit c un pull le cachemire est une région de l'Inde une sorte de laine ou un pull et cette fois-ci c'était les trois réponses qui étaient possibles voilà la rougeole n'est pas une maladie mortelle est-ce vrai ou est-ce faux la rougeole n'est pas une maladie mortelle vrai ou faux la rougeole la rougeole n'est pas une maladie mortelle vrai ou faux oui bien sûr vous avez le droit d'appeler un ami allez-y allez-y alors c'est parti on va appeler l'ami oui bonjour Patrick bonjour oui vous êtes bien l'ami de ok parfait vous êtes actuellement en direct sur question pour un dormeur j'espère que vous allez bien Patrick déjà parfait vous nous venez d'où Patrick parfait j'espère qu'il fait beau là-bas il pleut allez c'est parti alors Patrick votre ami ici avec nous compte sur vous pour vous donner pour que vous lui donniez la réponse de l'avant dernière question avant que ce soit la grande finale de la dernière question j'espère que vous êtes prêt Patrick à donner et à aider votre ami comme il se doit ok la question était la suivante la rougeole n'est pas une maladie mortelle est-ce vrai ou est-ce faux je vais me répéter Patrick écoutez-moi bien la rougeole n'est pas une maladie mortelle vrai ou faux Patrick maintenant à partir de maintenant vous avez 20 secondes pour vous donner votre réponse pour ça à savoir est-ce que la rougeole est une maladie mortelle je vous écoute donc la rougeole n'est pas une maladie mortelle vraie ou faux ok vous validez votre réponse ok merci Patrick on vous rappellera peut-être bonne soirée à vous alors du coup la réponse était faux elle tue 2 millions d'enfants dans le monde et la dernière question question piège je dirais quelle est la capitale de l'Australie réponse A je répète quelle est la capitale de l'Australie petit A Canberra petit B Melbourne petit C Sydney et enfin petit D Australie City je vous laisse réfléchir prenez votre temps c'est la dernière question c'est peut-être la question à 1 million d'euros je vous souhaite de gagner cet argent on est tous à côté de vous regardez tout le public qui vous regarde qui vous acclame sur les réseaux c'est une défermante de messages à vendre en compte je vous laisse donc le temps de réfléchir est-ce que vous voulez que je répète la question l'Australie quelle est sa capitale petit A Canberra petit B Melbourne petit C Sydney petit D Australie City vous confirmez votre réponse et la dernière réponse était était et des Canberra bravo à tous bravo à tous bravo nous avons notre grand vainqueur bravo à vous je suis très fière vous avez remporté le 12ème édition du dictionnaire La Rousse suivi d'une voiture citadine de place et d'un voyage à Center Park pour 4 personnes de votre famille voilà j'espère que ça vous fait plaisir j'espère que vous de l'expectateur derrière votre écran vous avez aussi réussi voilà à répondre aux questions c'était donc sur 20 points je laisse mettre dans les commentaires combien vous avez eu de points et je vous souhaite une excellente soirée bonne soirée à votre spectateur et tout de suite à la météo avec ma collègue Karine bonne soirée